On a fait jusqu'à maintenant cinq journées de l'Europe à Cannes et c'était des journées autour du thème comment mieux défendre le cinéma européen à l'intérieur de l'Europe pour qu'il puisse être créé, pour qu'il puisse circuler, pour qu'il puisse être vu. Bon, on en a fait le tour. Maintenant, on s'est dit le cinéma va très bien, merci, on a des créateurs extraordinaires. D'ailleurs, le parrain de cette journée européenne va être Christian Manjoui, qui a eu la palme d'or l'année dernière et qui est le symbole du nouveau cinéma européen. Dans cette année-ci, on s'est dit mais qu'est-ce que fait le cinéma face aux autres cinémas, face aux autres parties de ce monde et donc on va s'entretenir sur l'Europe vers l'extérieur de l'Europe, l'Europe et les autres continents. Donc demain, la rencontre entre les professionnels ? C'est un peu la reconnaissance de la profession. Aujourd'hui, personne ne peut plus s'imaginer qu'il y ait un festival de Cannes sans journée de l'Europe. Et le fait que ce soir, lors de la montée des marches, le président de la Commission soit avec les ministres, c'est symbolique, c'est emblématique parce que sa montre, ce n'est pas seulement la commissaire aux médias qui s'occupe du film. Non, c'est l'Europe en entier qui s'occupe du film, qui croit en son film, qui croit au créateur, qui veut les aider. Et l'Europe, avec le président de la Commission, sera en marche vers son cinéma ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...